En 2014, il y avait une préoccupation significative dans des pays majeurs tels que les Etats-Unis et la Russie concernant la mission de l'orbiteur martien de l'Inde, ou MOM, M-O-M. Les progrès rapides réalisés par cette nation en développement dans l'exploration spatiale ont suscité l'étonnement pour une raison intrigante. Cet article explore les raisons sous-jacentes de l'appréhension entourant la découverte lunaire de l'Inde. L'appréhension de l'Amérique pourrait-elle être liée aux réalisations remarquables de l'Inde ? La réponse pourrait vous surprendre, mais elle a une explication logique. De nombreux critiques ont concédé qu'une préoccupation majeure était la dilution potentielle du mérite et de la reconnaissance pour les nouvelles entreprises pionnières dans l'exploration spatiale à mesure que de plus en plus de nations rejoignaient la communauté spatiale mondiale. Historiquement, l'exploration spatiale a été le domaine de nations riches et puissantes en raison de ses coûts exorbitants et de ses besoins en ressources. Il y a eu des allégations de décès mystérieux de scientifiques indiens dans le passé, suscitant des questions sur le fait que ces succès continu pourraient donner du crédit à des théories du complot précédemment rejetées. Par exemple, dans les années 90, l'Organisation Indienne de Recherche Spatiale, ou ISRO, a fait face à des allégations controversées d'espionnage, impliquant certaines de ces scientifiques dans une tentative de vente de documents classifiés contenant des conceptions de moteurs de fusée. Nambi Narayan, ingénieur aérospatial, est devenu une figure importante, touchée par ces allégations. Dans des déclarations ultérieures, Narayan a suggéré que les États-Unis et la CIA auraient pu jouer un rôle dans la fabrication de l'affaire. En conséquence, l'Inde a raté plusieurs missions spatiales commerciales lucratives valant des milliards de dollars. Le fait que l'Inde réussisse notamment dans l'exploration spatiale pourrait-il être une source de préoccupation pour les États-Unis ? Quelle est la signification de la récente mission lunaire de l'Inde pour la communauté spatiale mondiale ? Historiquement, les États-Unis et l'ancienne Union soviétique, maintenant la Russie, ont été les premiers pays à s'aventurer sur la Lune, travaillant en collaboration pour élargir les connaissances humaines sur notre voisine céleste et poser les bases des futures missions lunaires dans le monde entier. Avançons rapidement jusqu'en août 2023, lorsque l'Organisation Indienne de Recherche Spatiale, ou ESRO, a réalisé une réalisation historique. Leur mission Chandrayaan-3 a réussi à se poser sur le pôle sud de la Lune, avec les premières images de cette mission publiées il y a seulement une semaine. Cette réalisation a captivé l'attention du monde en raison des découvertes remarquables qui s'en faites. Cependant, les pionniers de l'exploration spatiale, en particulier la NASA, chérissent toujours la mission emblématique Apollo 11. En 1969, les astronautes américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marqué l'histoire en devenant les premiers humains à poser le pied sur la surface lunaire, marquant une avancée monumentale pour l'humanité. La mission Apollo 11, fruit de nombreuses années de recherches minutieuses, de développement et de planification par la NASA, demeure un moment clé de l'histoire américaine. Son objectif principal était de souligner l'engagement des États-Unis envers l'exploration spatiale, et de concrétiser la vision du président, John Fitzgerald Kennedy, de faire atterrir un homme sur la Lune, et de le ramener en toute sécurité sur Terre d'ici la fin des années 1960. Cette entreprise, initialement considérée comme un rêve improbable, est devenue réalité lorsque le vaisseau spatial Apollo 11 a décollé du Kennedy Space Center en Floride le 16 juillet 1969, entamant un voyage qui a réalisé ce rêve. Le module lunaire a éterri en toute sécurité dans la mer de la tranquillité de la Lune après une descente et une manœuvre dramatique. Après être descendu de l'échelle, Neil Armstrong a prononcé ses célèbres paroles en posant le pied sur la surface lunaire. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Cet événement majeur a été suivi par des millions de personnes dans le monde entier, marquant une avancée significative dans le progrès humain. Pendant leurs environ 2h30 de surface sur la Lune, Armstrong et Aldrin ont effectué diverses expériences et recueilli des échantillons lunaires. Ils ont également déployé des instruments scientifiques pour étudier les séismes lunaires et mesurer les distances avec précision. Ces expériences ont fourni des informations précieuses sur la composition de la Lune et son évolution historique. Cependant, elles ont également souligné le défi de la compétition internationale avec d'autres nations aspirant à bâtir sur les réalisations américaines. Le progrès est une chose, mais la compétition mondiale soulève d'autres considérations. A la fin de leur marche historique sur la Lune, les astronauses d'Apollo 11 ont érigé le drapeau américain, symbolisant les réalisations de leur nation, et ont placé une plaque qui disait « Ici, des hommes de la Terre ont marché pour la première fois sur la Lune. Nous sommes venus en paix pour toute l'humanité. » En juillet 1969. Cet acte a affirmé la position de l'Amérique en tant que leader, même si la Russie s'était initialement aventurée dans l'exploration lunaire. A leur retour réussi sur Terre le 24 juillet 1969, lorsqu'Armstrong, Aldrin et Collins ont améri dans l'océan Pacifique, les États-Unis ont solidifié leur position prééminente dans le domaine de l'exploration spatiale. Si la compétition est un instant naturel, elle peut aussi susciter des appréhensions. Nations puissantes comme la Chine, le Royaume-Uni et la Russie se sont historiquement engagées dans la compétition. Mais la question se pose de savoir si l'exploration spatiale pourrait transcender une telle compétition avec les nations qu'elles estiment moins capables. Il est à noter que le lancement par l'Inde de la mission de l'orbiteur martien, ou MOM, en 2014, visait non seulement à démontrer sa puissance technologique, mais aussi à mieux comprendre Mars. En raison de leur détermination inébranlable et de leurs ressources limitées, l'ISRO a équipé la mission de l'orbiteur martien de MOM de cinq instruments scientifiques, dans le but de recueillir des données complètes sur Mars dans un délai de six mois. Parmi ces instruments, la caméra couleur Mars a été utilisée pour capturer des images de Mars et de ses lunes dans leurs couleurs naturelles. Le capteur de méthane a été utilisé pour mesurer la présence de méthane dans l'atmosphère martienne, en utilisant une imagerie thermosensible. Le spectromètre infrarouge thermique a permis d'identifier la composition de la surface de Mars. De plus, l'analyseur de composition neutre exosphérique de Mars a examiné de minuscules particules atomiques dans l'environnement de Mars, tandis que le photomètre Liman Alpha a mesuré les niveaux de deutérium, un type particulier d'hydrogène dans l'atmosphère martienne supérieure. Étonnamment, le MOM a dépassé les attentes. Initialement prévu pour une durée maximale de six mois, la mission a duré près de huit ans. Plus remarquable encore, il s'agissait de la première mission martienne inaugurale de l'Inde, établissant le pays en tant que premier en Asie à orbiter avec succès la planète rouge. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que le MOM a considérablement renforcé la position de l'Inde au sein de la communauté spatiale mondiale, en atteignant tous ses objectifs dès la première tentative. Alors que Mars a marqué une étape importante pour l'Inde, ce n'était en aucun cas la conclusion de son voyage cosmique. Pour ceux qui sont nouveaux dans cette discussion, on pourrait supposer que les Etats-Unis étaient la nation pionnière dans l'exploration spatiale. Cependant, l'histoire s'est déroulée différemment. En 1955, la course à l'espace a débuté comme une compétition pour le pouvoir lorsque la Russie a appris les projets des Etats-Unis de lancer le premier satellite dans l'espace. En réponse, la Russie a lancé Spoutnik en 1957, marquant le début de son programme lunaire soviétique. Au fil des ans, elle a réalisé des étapes importantes dans l'exploration lunaire, y compris le premier objet fabriqué par l'homme à atteindre la Lune en 1959 avec Luna 1 et la première sonde à atteindre la surface lunaire avec Luna 2 en 1960. Un moment décisif est venu avec le lancement de Luna 9. La première sonde a se posé directement sur la Lune en 1966, renvoyant des images du paysage lunaire. La Russie a continué à obtenir des résultats révolutionnaires, y compris le retour d'échantillons de sol sur Terre en 1970 avec la mission Luna 16. Malgré moins d'attention que les contributions américaines, le programme lunaire de la Russie a joué un rôle crucial dans l'avancement de notre compréhension de la Lune et a ouvert la voie aux efforts mondiaux d'exploration lunaire. Les efforts collaboratifs des deux pays ont considérablement façonné la communauté spatiale et ses avancées. Les allégations de tentatives des Etats-Unis de saboter les progrès scientifiques de l'Inde, en particulier dans le domaine de la recherche sur les armes nucléaires, trouvent leur racine dans la carrière du physicien atomique indien Omi Baba. Baba est retourné dans l'Inde avant la Seconde Guerre mondiale et a joué un rôle clé dans la création de l'Institut de recherche sur les rayons cosmiques à l'Institut Indien des Sciences. Après l'indépendance de l'Inde en 1947, Baba a souligné l'importance de l'énergie atomique au Premier ministre Jawaharlal Nehru, ce qui a conduit à la création du centre de recherche atomique Baba en 1954. Baba a été une figure clé dans la promotion de l'énergie nucléaire et l'organisation de la première conférence des Nations Unies sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique en 1955. Tragiquement, il est mort dans un crash d'avion en 1966, soulevant des soupçons que le crash aurait pu être une tentative de saboter le programme nucléaire de l'Inde. Des événements ultérieurs ont alimenté davantage les soupçons. En 2009, El Mahalingam, un scientifique de haut rang de la centrale nucléaire de Kaïga, a disparu et a été retrouvé mort dans la rivière de Kali. Tandis que plus de 20 travailleurs de la même installation sont tombés malades en buvant de l'eau contaminée. La même année, deux chercheurs sont morts dans un mystérieux incendie de laboratoire au barque. Et un ingénieur mécanique du barque a d'abord été considéré comme mort d'une crise cardiaque, mais a ensuite été confirmé comme victime d'un meurtre. Ces incidents ont soulevé des questions sur la sécurité de la communauté scientifique indienne, suscitant des inquiétudes quant à l'existence d'un programme caché visant à saper les avancées scientifiques de la nation en ciblant ses experts. La question est de savoir jusqu'où ils sont prêts à aller pour rester les meilleurs dans cette communauté. Bien que ce ne soit pas un sujet d'un grand intérêt pour de nombreux journalistes, il reste un moyen crucial de découvrir la vérité. La présence de journalistes courageux est essentielle pour transmettre efficacement des messages, que ce soit par le langage ou le langage corporel. Des individus tels que Peter Doocy, correspondant de la Maison Blanche pour Fox News, montrent leur volonté de rechercher la vérité. Certains journalistes privilégient la recherche de la vérité par rapport aux conséquences potentielles lorsqu'ils approchent des personnalités riches et influentes. Et Peter Doocy en est un exemple. Pour atteindre le pouvoir mondial, il faut disposer d'une économie solide, d'une armée puissante, d'une influence politique, d'un intérêt culturel et d'alliances solides. Investir dans la recherche et l'éducation revêt une importance capitale, car cela favorise une main d'œuvre hautement qualifiée, nourrit l'innovation et peut entraîner des avancées technologiques et une croissance économique à l'image des développements aux États-Unis. Les nations de premier plan comprennent que l'acquisition du pouvoir est un voyage continu, nécessitant adaptation et résilience. Pour maintenir leur suprématie, les pays doivent constamment exceller dans ces domaines et être prêts à relever les défis qui se posent. La question se pose, devrions-nous craindre les prochaines actions de l'Inde ou les pays devraient-ils s'engager dans une saine compétition ? La France a franchi une étape significative en lançant Astérix-1 en orbite en novembre 1965, se plaçant ainsi troisième après la Russie et les États-Unis à le faire. La Chine a suivi en 1970 avec le Dongfang-Hong-1. Le Royaume-Uni s'est joint à cette entreprise en lançant Prospero X3 en octobre 1971, soit environ un an après les États-Unis. Même des nations plus petites manifestent désormais un intérêt pour l'exploration lunaire. En 2019, Israël a lancé la mission historique Berchit, visant à faire atterrir un engin spatial financé par des fonds privés sur la Lune. Malgré un succès initial, la mission s'est terminée tristement avec l'accident de l'engin spatial lors de son retour sur Terre. En revanche, l'Inde a réalisé des exploits notables dans l'exploration spatiale, nous laissant impatients de voir leurs futures entreprises. Coopération et la compétition vont de pair dans l'exploration spatiale et favoriser une communauté spatiale diversifiée et prospère profite à tous. Chaque nation a un rôle à jouer dans l'avancement de notre compréhension du vaste cosmos. Mais la course à la Lune est loin d'être terminée, avec Artemis II et Au-delà à l'horizon. Il s'agit d'un voyage de découverte, d'émerveillement et d'une quête ininterrompue de connaissances, nous unissant en tant qu'habitants de ce point bleu pâle dans l'immensité de l'espace. Et vous, qu'en pensez-vous ? Partagez-nous vos opinions dans la section des commentaires.